bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer la première réparation de mon entreprise et quoi de mieux pour commencer qu'avec une ps4 pro voilà la bébête donc qu'est ce qu'elle a ce ps4 baille elle a sa prise d'arraché voilà donc bah on va s'y coller un oui d'accord capot supérieur le bloc d'alimentation se trouve là je vais pas parler autant que dans mes autres vidéos tuto parce que là je sais pour travailler ainsi pour gagner des sous pour moi donc voilà donc là c'est du torx t8 ok 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 ici ok donc là le bloc d'alimentation en fait on peut pas l'enlever comme ça il faut d'abord aller de l'autre côté enlever les petites vis qui sont là et derrière le cache ici la petite étiquette voilà Donc faites attention Il faut coulisser vers Vers l'arrière Donc moi je me suis aperçu dans un premier essai Que en fait Le plus simple C'est de sortir La carte mère tout court Hop Sous-titrage ST' 501 Ceux qui veulent juste changer le bloc d'alimentation Il suffit d'enlever les vis qui sont de ce côté là Et puis le bloc d'alimentation s'enlève Et puis il n'y a plus qu'à le changer Et là moi pour simplifier les choses J'ai besoin de sortir La carte mère entière Sous-titrage ST' 501 Ok donc maintenant il y a les petites cruciformes comme ça Je suppose que je peux pas enlever ça Je vais en profiter pour enlever le disque dur ici Avec le reste Hop là J'ai pas oublié de vis Non, pas oublié de vis Ok, trop. Ok, trop. Hop, donc le petit câble ici, voilà, il n'y a rien d'autre qui gêne, voilà, voilà. Donc maintenant je vais retourner la console pour enlever le bloc d'alimentation. Comme sur les taux précédents. Alors, quand vous l'enlevez depuis le bloc d'alimentation, faites attention ici, vous mettez un doigt pour maintenir parce que la prise bouge pas mal, ça fait travailler les soudures et après si vous voulez dessouder, vous allez être obligé de renvoyer la console chez Bibi. Bon, moi après je vous facture, c'est pas le problème, enfin bon, ce serait dommage quoi. Hop, donc à partir de là, je ne sais pas comment il faut faire pour enlever le bazar de la cartonaire. Donc, hop, on va déjà enlever ce qui est bien visible. Toi, tu vas partir avec le reste. Hop. Ça, il n'y a pas besoin de l'enlever. Ça, je vais avoir besoin de l'enlever. Hop. Ça aussi. Alors, comment on enlève la suite ? On va enlever ce cache-là. Bon, on va essayer. Allez, hop. Sous-titrage ST' 501. Est-ce qu'on a une autre ailleurs ? Donc, on a bien tous les pas de thermique ici. Je n'ai pas reçu la commande de les changer, donc je n'y touche pas. Je n'ai pas le droit. C'est parti. Il y a le petit fil en dessous, là, du bloc d'alimentation qui ne va pas venir. Voilà ! C'est moins chiant que la première PS4, et... Oh la la l'a 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 ah ouais non mais ça j'étais pas averti j'étais pas averti j'ai rien pour nettoyer ça moi bon Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça A priori non Mais là ça, ça sent mauvais pour la PS4 Parce que ça c'est très conducteur Ah comment je vais nettoyer ça moi Ah non mais ça c'est Ah là là, il y en a de partout en plus Ah non mais ça le liquide métal Enfin le métal liquide pour une PS4 Non les gars, non, franchement non Ah là 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 Ah là 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 Ah mais il y en a même là du liquide métal les gars Bon bah mon gars je t'avais dit un prix pour la facture Vu le bordel que j'ai à nettoyer Je vais te faire payer plus cher Ah là là avec ce que je découvre là mon gars Parce que là j'ai un putain de travail de nettoyage à faire Avec du métal liquide Ça c'était pas prévu Tu m'avais juste parlé d'une prise D'une prise arrachée Si je me contente juste de réparer la prise arrachée Comment dire En fait ta console elle fonctionne pas Avec ce que je vois là La console elle fonctionne pas Parce qu'en plus T'as même pas pensé à protéger les condensateurs qui sont là J'en vois plusieurs J'en vois au moins deux Qui sont en court circuit Ici il y a plein de court circuit partout Bon alors j'ai contacté le client Et il m'a dit T'essuies le plus gros Tu fais la prise Et puis Et puis voilà Donc bah c'est ce qu'on va faire J'ai regardé aussi comment ça se nettoise Le liquide Le métal liquide Et ça se nettoie comme De la pâte thermique traditionnelle Bah c'est ce qu'on va faire Écoutez Petit hauchoir à papier De l'alcool On va le plus gros Par contre c'est vraiment une saloperie Parce que On pousse plus qu'on en récupère D'ailleurs J'allais chercher des gants Ok Donc bah j'ai oublié d'enregistrer La première partie de nettoyage Je vais vous montrer Hop Donc c'est déjà un peu plus propre Donc il y en a un petit peu ici Il en reste encore sur toute cette zone Et il y en a à ce niveau là aussi Mais il m'a juste demandé de nettoyer Enlever le plus gros Donc voilà Du coup Hop Enlever le plus gros qui a ici Parce qu'il y en a une belle petite boulette ici Il y en a plein là Plein là Que j'avais commencé à essuyer Enfin il y en a un peu partout Je pense que la personne qui en a mis En a mis trop en fait Parce que ça a débordé Vraiment de partout Et ça se nettoie Comme de la pâte thermique normale Sauf que c'est une vraie saloperie Parce que contrairement à la pâte thermique Ça fait des putains de pâtés J'ai des petites boulettes Qu'on pousse, qu'on pousse, qu'on pousse Qu'on n'arrive pas à récupérer Et après Ça fait des courts-circuits de partout C'est chiant Je ne sais pas si ça se voit bien Mais je pousse une flag De métal liquide C'est super chiant à nettoyer Bon voilà Si jamais vous voulez changer la pâte thermique Changez pas pour du métal liquide Surtout si c'est votre première fois Faites-le si vous avez déjà de l'expérience avec ça Parce que si jamais vous en mettez trop Ça fait des... En gros vous flinguez votre carte mère Préférez une bonne vieille pâte thermique Thermal grizzly Arctique Tiens mais comment je vais attraper ça Ah putain Y'a pas moyen de... Allez Bon bah si je reprends la partie Allez Allez Bien Vous voyez J'ai pris la petite boule Et puis je l'émisse dans le... Ce truc là ne se ramasse pas C'est pas C'est comme du mercure en fait Celui-là il est mort Non Sous-titrage ST' 501 Comment je vais ramasser cette boulette moi ? Oh merde Ok J'ai peut-être une solution Plus le coton-tige est usé, mieux il fonctionne Par contre, ouais Tu vas t'amuser monsieur le client pour nettoyer tout ça Parce que moi déjà Ce côté-là il est flingué Donc on va passer à l'autre Hop, écoute Hop là On va passer à l'autre Il y en a là aussi Il y en a de partout Alors je sais pas si c'est la personne Qui s'est foirée dans l'application Ou alors si c'est à cause du transport Que ça a dégueulé comme ça de partout Mais Ouais Ne mettez pas de liquide métal De métal liquide Dans votre PS4 C'est juste non quoi C'est, c'est, c'est Vous la flinguez S'il se passe ça quoi Voilà Donc j'ai appuyé sur le truc Il s'est rien passé Hop là Non Non ... Comme on peut le constater, ça a déjà commencé à bouffer le cuivre ! Donc ça le bouffe en le marquant, parce qu'il y a une partie du liquide métal qui se lie au cuivre, en fait, et à peu près à tous les autres métaux. Avec l'aluminium, il a une réaction très particulière. Et en fait, ça le perce carrément. Donc ensuite, je reviens là. Je vais enlever le trop-plein qu'il y a là. Je vais enlever le trop-plein. Sous-titrage ST' 501 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 qui d'accord 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 ceci se place comme ça ouais donc alors cette pastille est connectée à cette pâte et c'est le seul truc que j'aurais à reconnecter il va falloir que je refasse un petit coup de pour être sûr que ça c'est pas en contact avec ça l'a priori ouais non mais ça ça dérange pas c'est la même c'est de la masse parce que si on suit hop la grosse plaque verte comme ça on voit que ça tombe là c'est la même chose mais je vais quand même redonner un petit coup allez hop ça mange pas de pain on parle à toi hop Merci. 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 Je n'arriverai pas à tout avoir, mais j'en récupère le maximum. Côté coton-tige. Ce qui est plutôt de... ça m'a l'air propre tout ça ça m'a l'air propre ok 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 Je vais maintenant replacer la prise, essayer, je vais d'abord ressouder sur ces deux pistes-là pour assurer que la prise soit bien calée. Alors on n'a plus ça actuellement pour moi, ce serait ça aussi. Il restait un petit peu d'étain. Alors on n'a plus ça. Un petit peu d'étain ici. Un petit peu d'étain ici. Il n'y a rien avec mon gros doué. La soudure n'est pas parfaite parfaite. Un petit peu d'étain. Un petit peu d'étain. Voilà. Ça ne me semble pas trop mal. Ça a un peu bougé. Voilà. Ça c'est quasi parfait. Ensuite de l'autre côté. Ça c'est une soudure froide. Donc là on a une belle soudure. Alors le plus compliqué ça va être de relier cette pâte-là à cette petite pastille-là sans court-circuiter avec tout le reste. Je vais d'abord faire l'autre là où je pourrais me contenter ici de mettre un gros pâté de soudure. Ouais, ça marche pas terrible là. Voilà. C'est pas super joli mais ça marchera. Ensuite je vais mettre un point d'étain sur la pâte et j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais mettre un point d'étain sur la pâte. J'ai peut-être réussi sans le faire exprès. ça m'étonnerait quand même. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. qui va me falloir plus fin. C'est trop gros. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Je vais mettre un point d'étain sur la pâte. Désolé, j'enlève le microscope. J'ai besoin de voir mieux ce que moi je fais. La pastille n'est toujours pas libérée. Merci. Merci. Voilà. Ok. Donc là, je vais prendre mon petit bout de fil. Est-ce que celui-là, il est à la bonne taille ? Oula, celui-là, il est presque trop gros, j'ai l'impression. Il va être juste, juste, on va le garder quand même. Alors. Donc là. Le peu d'éteint qu'il y a encore sur la panne suffira. Ok. Le mieux que je puisse faire, c'est directement comme ça. Directement ici. Ok. Ça ne prend pas. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va essayer d'une autre manière. Hop, j'ai mis une petite bille qui est de teint au bout. C'est peut-être un peu trop grosse d'ailleurs. Ça devrait faire le boulot. Ok. Ah, non. Ah, non. Est-ce que ça a accroché ? Non, du tout. Ok. 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 Merci. Voilà. Maintenant. Plus dur. Remettre un petit peu d'état. Il y en a déjà trop, j'ai l'impression, on verra bien. J'ai fait exprès de le dessouler. Je pense que je vais partir dans la pastille. Ou du moins essayer. J'aurais dû commencer par souder sur la pastille au lieu de remettre la prise. Je vais recommencer. Pas très grave. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Merci. 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 Bien. Merci. Merci. Hop là ! Alors ensuite... Hop ! Oh ! Il y a un petit problème ! Cet endroit il y a... ... 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 Hop, il y a l'autre là qui se... Non, non, non. Et là, la grande surprise c'est est-ce que j'y suis arrivé ? Non, et en fait la pastille elle s'est arrachée, magnifique. Ah putain. Ah la vache. Bon, j'ai encore accès au cuivre de la pastille qui est partie. Ok, je fais deux dernières tentatives avec du fil plus fin et puis après, je regarde si j'y arrive pas. Je regarde où est-ce que va cette piste et puis je ferai un lien directement de la patte à l'endroit où ça va. Ok, ok. Alors, du fil plus fin. Ok. Alors, j'ai ici du 0.15 et j'ai pas remis mes gants. Pas très grave. Et donne-moi mon fil, toi. Ok. Ok, par contre, il va falloir que je change de panne pour le faire à souder. Il va me falloir quelque chose de beaucoup plus fin. Ceci est le bon diamètre. Je vais gratter un petit peu. Ok. Ça va être compliqué à faire ça. Bon, bah j'ai pas de panne plus fine, donc il va falloir faire avec. Ok. 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas réussi. Je sens qu'il va falloir que je passe autrement. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas réussi. 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 Je n'ai pas réussi. Merci. 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 J'ai réussi. J'ai réparé ma bêtise. Maintenant, on va tester voir s'il n'y a pas un petit court circuit. Là, là, bip bip. OK. Donc. Donc. Entre. Ah bah oui. Non mais. Entre ça. C'est extrêmement compliqué. Il y a cette prise là qui fait vraiment chien. Putain. Et là, je suis en contact avec le fil. Donc ça va. Par contre, il ne faut plus que j'y touche. Je le soude sur la prise et puis on n'en parle plus. Bordel. D'accord, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et bien voilà, j'ai réussi. Il faut que je recommence. Magnifique. Merci. 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 Pas de court-circuit Par contre, pour aller venir tester Oh bref Là Donc ça c'est bon Voilà, ça c'est bon Et si je vais là, pas de court-circuit Si je vais là Pas de court-circuit non plus Par contre, celle-là, ça devrait conduire Et celle-là ne conduit pas Parfait, par contre, ça devrait aller sur le petit condensateur ici Ou de l'autre côté là Alors Voilà Donc ça, la prise, elle est réparée Voilà Je vous jure, cette réparation, elle n'était pas facile Là Ça, c'est bon Eh bien, ça va Et ça, c'est bon Et ça, c'est bon Sous-titrage FR ?